Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, ça sent bon le week-end et les paris de la Ligue Osiris pour se blinder et plier ce store. On va aussi parler KVK, je vais vous montrer notre altar qui est en cours face au 1960, ce royaume énormissime. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuse, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous y retrouverez tous les screens, les pronos de dernière minute le samedi avec les petits tips qu'on a sur la fin. N'hésitez pas les amis, ça fait plaisir d'échanger avec vous et puis abonnez-vous, ça ne coûte rien. Les amis, regardons tout de suite ce altar, il est tout bonnement énormissime. Le 1960, la plus grosse alliance du jeu, la plus puissante, les 960 GT. Alors, hors royaume chinois, bien évidemment, serveur chinois, bien évidemment, regardez donc ce qui s'est passé avant ça, tout de suite, regardez le premier altar, celui-là. On l'a laissé au 947, comme convenu, on a une alliance avec eux, on est en 3 contrats à présent et non plus en 2 versus 1 versus 1, cet altar-là est pour le 947. De l'autre côté, à mon avis, il a été laissé au 2110, oui, c'est le cas, d'ailleurs même pas laissé, c'est assez étonnant. Là, les mecs, ils ont mis juste une troupe comme ça, étonnant, oui et non, car si vous regardez, il y a un fight de ouf entre le 2110 et le 1960. Il ne reste que 32 minutes et 20 secondes précisément et personne n'a cet altar, ce qui montre l'intensité des combats. Le 960 n'arrive pas à l'avoir, ils ont réussi à conquérir la zone au nord, mais là, pour le coup, le 2110 est en mode ultra vénère et même si le 960 arrive à faire un petit embargo là au nord et bloqué, et bien, et bien, et bien, ils n'ont pas cet altar, malheureusement, enfin heureusement, mais malheureusement pour eux et le nôtre, le dernier, regardez celui qui est là, vous voyez ma troupe, elle est détente. Et bien, oui, nous, on l'a, ils n'ont rien fait, ils ont juste envoyé quelques petites troupes, ça a eu lieu à 5h du mat UTC, 6h pour nous en France. Alors, 5h du mat UTC, c'est un bon horaire côté Chine, parce que le 960, c'est un royaume asiatique, si je ne dis pas de bêtises, il est midi, donc c'est détente pour eux, c'était un bon horaire, et en revanche, c'était plutôt 23h pour les US, c'est aussi un bon horaire, remarque. Donc, tout était bon pour tout le monde, sauf nous, 5h du mat, c'était, enfin 6h du mat, c'était assez violent, mais pourtant, on l'a, on est tranquille, et malheureusement, on n'a pas eu de combat, et ce n'est pas maintenant qu'on va affronter les 960 GT, peut-être pour le prochain Alta. Voilà, partons donc, les amis, immédiatement sur les paris de la Ligue Osiris, un jour, allez, on fait le petit cop gratuit, toujours 35 jours, 17h, 25 000 des étoiles, et 42 secondes, les étoiles, c'est relou, j'en ai tout le temps, mais c'est comme ça, et on part sur attrait de l'or, donc au niveau, on va commencer par U pour le talent, je suis toujours focus sur les 1V du côté Horus, pour moi, les 1V devraient gagner cette Ligue, donc je continue de renforcer cette Ligue, l'œil pour le talent, donc ça serait blindaxe, on va voir, il y a des grosses alliances qui restent en course, les JST, par exemple, sont aussi des bons challengers, de ce côté-là, la mise en Ligue, donc on va commencer, on va essayer de se blinder. Normalement, donc, si vous avez suivi à la lettre mes paris depuis le début, vous devriez avoir au moins 34 824, plus de 35 000 au RIC, sinon, c'est que vous n'avez pas suivi mes paris à la lettre, et vous pouvez aller en enfer pour ça, les amis. Bref, en tout cas, vous devriez avoir 35 000, 35 000, on vide le store, donc vous pouvez vous arrêter là, et vous pouvez aller plier le store. Moi, je vais continuer de faire des paris, parce que plier le store, je m'en tape de ouf, en fait, je fais ça pour le fun, pour m'amuser, et aussi pour parier avec vous. Premier match, PIC versus JST. Alors, on arrive tout de même en quart de finale, il n'y a plus donc que 4 matchs, 8 équipes par division. On va prendre le temps de bien faire des pronostics qui vont pouvoir nous blinder. PIC versus JST. Cote très favorable au JST, les PIC sont une bonne alliance, sans être une alliance extraordinaire. De mon point de vue, les JST devraient désintégrer les PICs. Parier sur les PICs serait tout simplement du suicide. Donc, on ne va pas parier sur les PICs. Les JST sont vraiment beaucoup, beaucoup plus forts. Impossible, de mon point de vue, que les PICs gagnent. En revanche, BG versus 88L, là, cette cote-là, elle est totalement éclatée. Les BG ont battu les C9N. Les BG ont battu les N nav qui étaient très chauds cette année. Les 88L, eux, n'ont aucun gros fait d'armes à leur actif. Les 412A, c'est une bonne alliance en Osiris, mais pas un truc de ouf. Pour moi, cette cote-là, elle a été faite à cause de la différence de puissance et les scores qui sont plus larges dans les victoires des 88L. De mon point de vue, les BG vont éclater les 88L. Donc, ce pari-là, ça me paraît être un pari plutôt serein. Si on veut faire, je récupère la trade l'or. Si on veut faire un x2, on devrait pouvoir se baser. Mais à mon avis, entre maintenant et demain soir, et même déjà ce soir, quand vous verrez la cote, elle va se resserrer. On va aller à l'équilibre parce que je ne vois pas comment ça peut rester comme ça. Vraiment, les BG devraient gagner ce match. Pour moi, ils sont les favoris. Il n'y a aucun doute. 1V versus 10-21. Là, c'est pour moi le plus gros coup ou l'un des plus gros coups à faire. C'est assez ouf parce que les 1V sont plus forts sur le papier que les 10-21. Regardez ce détail. Les 1V sont vraiment plus forts. Ils sont solides. En plus, vous le savez, sur Oeil sur le talent, on a parié sur eux. Mais vous le savez aussi, du moins si vous avez suivi mes paris des sons précédents, il m'arrive de parier contre celui que j'ai mis sur Oeil sur le talent. Le 10-21 sont puissants. Il y a aussi un coup à faire. Alors évidemment, pour mon Oeil pour le talent, je préférerais que les 1V gagnent. Mais là, pour moi, on a 40% de chance. Donc, on a presque 3 chances sur 5. Non, mais je dis n'importe quoi, c'est 60% de chance sur 5 que le 10-21 gagne. C'est pour ça que je vais mettre une petite pièce sur le 10-21. Alors, vous vous demandez pourquoi je ne mets qu'une pièce. Vous me l'avez déjà demandé précédemment. Je ne mets qu'une, qu'un seul Oric, car je reviens après en fin de vidéo pour renforcer les paris. Finissons par le dernier pari côté Horus. Song versus TR. Pour moi, les Song cette année sont quand même éclatés. Et on a une cote qui est très favorable pour les Song. Mais pourtant, même s'ils ont battu les OV, les Song ont pris une correction face aux BLN. Les BLN qui ont été sortis. Qui a sorti les BLN ? Qui a eu l'audace de sortir les BLN ? Je cherche, je cherche, je cherche. Qui a sorti les BLN ? Je ne sais pas qui a sorti les BLN. Est-ce que c'est les TR ? Non. Je ne sais pas qui a sorti les BLN puisqu'ils avaient battu les Song. Ils n'ont pas dû être qualifiés au point. Tout simplement, ils n'avaient peut-être qu'une victoire ou je ne sais pas. Je n'ai pas l'historique là et je ne vais pas aller le chercher. Donc, les TR, ils ont battu les IO2I. Nos petits poulains du IO2I qui nous avaient bien plein d'axes il y a deux tours. Les TR ont une vraie chance de gagner pour moi ce match. Les TR sont bons, les Song sont bons. On a une cote de x3. Je vais mettre bien évidemment une pièce sur les TR. Alors, il faut savoir que quand on arrive en quart, en quart et en demi, c'est là qu'on peut faire les plus gros coups et le plus se blinder. C'est pour ça qu'on ne va pas hésiter à faire des vrais gros paris parce qu'en plus, on a pas mal d'oriques. Royaume d'Anubis. 60MX face aux 671K. C'est un pari très, très chaud. Là, c'est très équilibré. Les 60MX sont très puissants. On n'a qu'une cote de x2 à peine. Je ne parierai pas sur ce match-là. Pour moi, il est trop serré. Même si, de mon point de vue, les 60MX... Alors, je dis que je ne parierai pas. On va mettre une pièce sur les 60MX. C'est un léger avantage aux 60MX qui peut faire la surprise. V636 face aux WIB. Alors là, franchement, les V136 sont vraiment très puissants. On a une belle cote en contre-cote. Les WIB ont déjà perdu contre les 60MX. Je pense que les WIB, malgré leur puissance... Je l'ai toujours dit. Le 18-46, leur plus grosse alliance, donc les WIB menées par Laguna, c'est un royaume ultra puissant parmi les 3 plus puissants du jeu actuellement. Ou les 5 plus puissants du jeu actuellement, si ce n'est pas le plus puissant d'ailleurs. En revanche, côté stratégie, aujourd'hui, sur la Ligue Osiris, ils sont, du moins sur cette saison, un petit peu à la traîne. Peut-être qu'il y a eu trop de nouveaux joueurs qui n'ont pas encore l'habitude de gérer toutes les stratégies. Mais il faudrait qu'ils soient un cran au-dessus pour réussir à passer le V136. Je ne dis pas que c'est impossible, mais les chances sont très faibles. On ne parira pas sur ce pari-là, sauf en contre-côte de ouf, en dernier espoir, pour liquider nos RIC. CMC 60GT. Alors là, si les CMC battent les 60GT, ça serait vraiment miraculeux. Regardez cette cote. Cette cote de x15, x10, x20, même pas plus que ça. Une cote de x60, pas x10, x60. Je ne vois pas comment les CMC peuvent battre les 60GT. Les 60GT ont le stuff maximum, les commandants maximum. Mais après, on a déjà vu les GWM perdre. Et vous savez quoi ? Avec une telle cote, on ne peut pas passer à côté. Donc, on mettra une petite pièce dessus. Les miracles, ça peut arriver. Donc là, pour le coup, x60, évidemment. Imaginons, on met 1000 x 60, on prend 60 000. Ça va, 60 x 1000, 60 000. La bosse des maths, ce n'est pas trop dur. Alors, V56, 86 NH, c'est un match intéressant. Là, on a aussi une cote de ouf en faveur des V56. On a presque, allez, un x 15, on va dire. 86 NH pourrait nous rapporter 15 fois la mise. C'est possible. Le niveau est à peu près équivalent en stratégie, en joueur. Franchement, c'est possible. Même si on voit que les CMC ont battu les 86 NH, alors que les V56 n'ont jamais perdu. Bon, je n'irais pas parier sur une grosse somme sur les 86 NH. Mais vu la contre-cote qui est intéressante, mettre une petite pièce 500 ou 1000 dessus. Bon, pourquoi pas ? C'est quelque chose qui se tente. On continue donc et on passe au Royaume de Bastet. On va voir après ce grand fort. C'est surtout le match qu'on va streamer, les amis, dimanche. Que je vous ferai en live avec Kevin, probablement DQ39 face aux 94VN. Alors là, les amis, les 94VN sont bons. Mais les DQ ne sont pas mauvais aussi. Ils ont fait un beau parcours. Les DQ, si on regarde, les 94VN ont été impériales, ont éclaté tous leurs matchs. Les DQ ont perdu de justesse face aux EEE. Belle alliance, belle saison pour eux du côté des EEE. Même si les EEE vont avoir du mal face aux RD2K, on va y revenir. Les DQ39, est-ce qu'ils peuvent gagner ce match ? Oui. Est-ce que c'est probable qu'ils perdent ? Oui, également. Donc, on a une belle contre-cote. On va quand même mettre une pièce. Mais on ne va pas renforcer trop. Je ne crois pas à la victoire du DQ39. 06HS, 01HQ. Bon, je ne vais pas parier sur celui-là. Les 06HQ devraient gagner ce match. Les 01HK, je dis n'importe quoi. 06HQ, je ne dis même pas. 01HK devraient gagner ce match. La contre-cote ne nous incite pas à la prendre. Donc, on n'apprendra pas. RD2K, EEE. Alors là, les RD2K sont très puissants. Mais les EEE assurent de ouf. La contre-cote n'est pas assez intéressante pour qu'on prenne le risque de mettre des pièces. Mais les EEE peuvent gagner ce match. On finit sur le domaine de Bastet avec Reyes versus XB70. Alors là aussi, c'est très chaud. Les Reyes sont très puissants. Les XB70 aussi. On a une contre-cote intéressante de x4 à x5, x4 et demi. Moi, franchement, l'XB70 peut gagner ce match. Donc, on va mettre également une petite pièce. Avant de renforcer, on finit avec le dernier domaine. Celui de Sobek. Alors là, on a deux contre-cotes très intéressantes. Mais des contre-cotes qui sont quand même assez violentes de façon générale. NRGP face au 29TO. Là, je dois vous dire. Je ne comprends pas cette cote-là. On a les 29TO, c'est le 2329. Les NRGP, c'est le 2350. Les 20TO sont très, très bons. Ils sont pour moi meilleurs que les NRGP. On pourrait gagner un petit x3 sur ce match-là. On va parier sur les 29GP. Ce n'est pas un match sûr. Mais pour moi, les 29TO devraient gagner. 37IA, RR38. Un avantage de mon point de vue. Là, je dirais un léger avantage au 37IA. Mais ça peut gagner du côté des RR38 également. Je ne vais pas parier. La contre-cote ne m'incite pas à le faire. 56TA, 85AD. On a une contre-cote qui est très intéressante là. 2 x 7. x 7, ça peut le faire. Les 85AD sont bons. C'est vraiment une bonne alliance. J'ai envie de parier sur eux. On a une chance sur deux de gagner. On mettra une petite pièce. Là-dessus aussi, je confirme. On finit avec les 61HX et les DR34. Alors là, les DR34 sont bien évidemment ultra favoris. Il n'y a pas de souci. Mettre une pièce sur les 61X, ça ne coûte rien. Vous voyez déjà, on aurait un x 20, x 30, x 30, x 40 pratiquement. x 40. Ça peut être intéressant. Du coup, allez, je vais mettre... C'est très peu provable que ça match. Donc, je vais mettre un... Allez, je ne sais pas. J'hésite juste 200 sur ce match-là. Je commence à mettre des vrais codes. Je ne reviendrai pas dessus sur celle-là. J'ai mis 200. Elle est trop risquée. On va donc refaire le chemin inverse en commençant par le domaine de Sobeck. On va renforcer nos paris. Alors, 56TA, 85AD. Je vous ai dit, il y a une vraie chance que le 85AD gagne. C'est tout à fait possible. Ça peut valoir de coup de mettre une petite mise aussi là-dessus. En revanche, on va partir sur 1000. On renforcera encore les paris. Donc, 29TO, je crois vraiment aux 29TO de mon point de vue. Du coup, on va mettre 2000 sur celle-là. Je continue. On renforcera encore après, une fois qu'on aura fait une première tournée. Je vais sur basse-tête. Alors là, les DQ39 n'ont quasi aucune chance de gagner. Enfin, très peu de chance. Mais on va quand même prendre ce pari. Allez, tu peux. Si le clavier veut bien fonctionner. Voilà. Hop, hop, hop. Non, il ne veut pas que je mette de seum. Voilà. Il ne veut pas que je mette 999, 999. Voilà. Là, il veut bien. On met 1000 dessus. XB70, race. Comme je vous l'ai dit, c'est un match très chaud. Mais on a une belle cote. On ne va pas trop mettre non plus. Je vais juste mettre 500 dessus. Je ne veux pas prendre trop de risques. On confirme à 500. 0, 6HS et RD2K. On n'a pas parié. On passe sur Anubis. Là, sur Anubis, on a de la très, très grosse contre-côte. Les 60MX, 671K. Là, il y a moyen, comme je vous l'ai dit, de faire un beau coup. Les 60MX sont ultra résistants, ultra puissants. Du coup, là, je vais mettre un petit billet quand même. Je vais mettre un petit 5000 sur 60MX, même si je pense que la cote va se resserrer. CMC 60GT, bon, très peu probable. Mais quand même, je me dis, imaginons les CMC venaient à gagner par miracle. On va quand même mettre une petite somme à 586 NH face au V56. Pareil. Là, on a très peu de chances que ça gagne. On va mettre 500, pas plus. On ne va pas aller au-delà. Évidemment, je vais renforcer les paris. Il y a encore 24000. Je vais liquider un maximum. BG 88. Alors là, c'est pour moi la cote qu'il faut renforcer à mort. Sur celle-là, c'est simple. Je vais mettre 10000. Comme ça, on a liquidé 10000 d'un coup. Pour moi, les BG vont gagner. Mes farms, il est probable que je mette un très gros billet dessus. 1021, OneV. Pareil. Là, pour moi, il y a une grosse probabilité. Enfin, une grosse probabilité. Il y a une vraie chance que 1021 gagne, même si les OneV sont très puissants. Du coup, je vais mettre 4000 également sur ce match. TR Song. Pareil, les TR sont bien. On va mettre un petit 2000 sur ce match. Et voilà, j'ai fait tous les paris. Il me reste 8000. Qu'est-ce que je vais renforcer ? Pour moi, il y a quand même des matchs où on a des bonnes chances de gagner avec un bon ratio, notamment les 85 AD. On retourne voir les 85 AD. J'ai mis que 1000, mais pour moi, il y a quelque chose à faire, même s'il y a un vrai risque. Du coup, c'est le risque que je vais prendre pour cette saison, pour ce tour. Je vais mettre tout ce qui me reste sur ce match-là. Une chance sur deux. Mais 8,5, ça vaut le coup. C'est pour ça que je blinde ce match. Voilà pour tous mes pronos. Quel match va-t-on stream ? Alors, on va peut-être streamer ce match. Il sera à 16h, du coup. Sinon, si on allait, je pense que le BG88LV ou les 1B1021 peuvent être deux très beaux matchs. Donc, le live sera très probablement, les amis, dimanche à 14h, heure française, 13h UTC. Je pense que c'est ça qu'on va faire. BG88LV, ça va être un match énorme. Ou 1B1021 aussi. Ça peut être deux gros matchs très intéressants. Donc, forcément, je vous donne rendez-vous pour le live dimanche à 14h, heure française, les amis. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501